Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Auger, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette troisième partie du cours La monnaie reconsidérée, le symbolisme de l'argent. Ceci est la session numéro 11, un peu de physique quantique, argent égale vibration. Faisons tout d'abord un petit tour d'horizon de ce qu'est la physique quantique. La physique quantique prend ses racines en 1905 avec l'article d'Albert Einstein sur l'effet photoélectrique, dans lequel il décrit la lumière comme un flux de particules, de photons, alors que la lumière est déjà considérée depuis une vingtaine d'années comme étant une onde. Einstein reçoit le prix Nobel pour cet article. Il s'inspire d'un autre article écrit en 1900 par Max Planck, qui expliquait à l'époque que les échanges d'énergie se font en paquets ou quanta. La physique quantique est donc une modélisation mathématique des phénomènes physiques qui se produisent à l'échelle subatomique. Les physiciens découvrent que le comportement des systèmes à cette échelle est très différent de ceux à l'échelle de notre réalité visible ou macroscopique. La physique newtonienne, qui avait jusqu'à présent bien expliqué le comportement des systèmes macroscopiques, ne marche pas à l'échelle subatomique. Un petit fun fact, Albert Einstein, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, refusa toute sa vie les conclusions bizarres de ce domaine. Nous allons voir certaines de ces conclusions bizarres. Tout d'abord, l'expérience des doubles fentes de Young, qui est l'une des expériences les plus fondamentales de la physique quantique. Lorsqu'un faisceau de lumière passe par deux fentes, il en résulte deux autres faisceaux qui interagissent l'un avec l'autre et crée une sorte de schéma d'interaction que l'on voit ici avec des zones de lumière et des zones d'ombre. Donc c'est le même schéma qui se passerait quand, par exemple, deux vagues interagissent l'une avec l'autre sur une surface liquide. Par contre, si on met un détecteur à l'entrée de chaque fente, ce détecteur qui peut détecter la présence de photons, eh bien, comme chaque photon passe par une seule fente à la fois, le schéma que l'on va détecter à l'autre bout de l'expérience, sur l'écran, maintenant, va consister de deux zones lumineuses qui reflètent l'accumulation de chaque photon qui passe par une fente ou l'autre. Ce même résultat est vrai pour les électrons et d'autres particules. Quelles sont les interprétations de cette expérience ? L'interprétation dite de Copenhague est que la matière possède une nature duale. La matière est à la fois une onde. En termes mathématiques et physiques, cela veut dire que la matière est une fonction de probabilité ou de potentialité. mais elle est aussi formée de quantas ou de particules fondamentales qui n'existent que lorsqu'elles sont mesurées. C'est-à-dire qu'à l'instant de mesure par un observateur, ces ondes prennent la forme de particules dans notre dimension spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'une probabilité devient une réalisation particulière d'un événement jusque-là probable. Une théorie alternative est celle de Bruehl-Bohm, appelée la théorie des ondes pilotes, qui affirme que la lumière est uniquement composée de particules, mais que celles-ci sont portées par un support qui représente une onde pilote. Cette théorie est encore très controversée et ne fait pas l'unanimité parmi la plupart des physiciens quantiques. Mais l'une des questions importantes, c'est quel est le rôle de l'observateur ? Et le fait que, quand l'expérience se produit, l'observateur, par le fait d'observer, peut, en quelque sorte, influencer le comportement de la particule. Un autre phénomène assez bizarre est celui de l'enchevêtrement quantique. Dans un article célèbre, Einstein, Podolsky et Rosen, en 1935, discutent de l'effet d'enchevêtrement quantique. Ils imaginent un système de deux particules élémentaires, par exemple un électron et une particule de charge positive, le positron, de même masse, mais de charge opposée. Enchevêtreons-les, de telle façon à ce que la somme de leur spin, au moment angulaire, s'annule. C'est-à-dire que l'un des spins va se tourner vers le haut, hop, et l'autre va se tourner vers le bas. Après enchevêtrement, on sait que ces deux particules sont de spin opposés. Mais on ne sait pas laquelle des deux particules a un spin hop ou d'un, avant de l'observer. Ensuite, faisons en sorte d'envoyer l'une des deux particules numéro 2 à une très grande distance de l'autre, la numéro 1. Voilà, on voit à très grande distance. Et si on mesure l'état de la particule numéro 1 et qu'on découvre qu'elle est dans un état de spin down, comme montré sur le schéma, on sait immédiatement que l'autre particule numéro 2 est dans un état de spin up. Le problème que soulèvent Einstein, Podolsky et Rosen est le suivant. Comme les particules sont très éloignées, comment se fait-il que la particule numéro 2 sait immédiatement que la numéro 1 est passée dans l'état de spin down ? C'est-à-dire comment est-ce qu'elle réagit au fait que la numéro 1 est dans un état de spin down ? Surtout quand on sait que l'information ne peut pas être transmise plus vite que la vitesse de la lumière. Donc Einstein caractérisa ce phénomène d'action effrayante à distance. Quels sont les enseignements et les conclusions de la physique quantique telles qu'elles nous sont représentées à l'heure actuelle ? Les voici. Donc que la matière qui est quasiment composée, comme on le sait, à 99,9% de vide est composée d'énergie potentielle qui a les mêmes propriétés qu'une onde sonore, par exemple. Donc tout vibre. Grand 2. Que la matière se condense en particules réelles quand la potentialité est actualisée à travers l'observation. Donc l'observateur actualise le potentiel. Et numéro 3. Que l'information contenue dans une partie de l'univers est aussi présente à tous les autres niveaux. C'est-à-dire que tout est relié, comme le montre le phénomène d'enchevêtrement, qui est démontré à travers des expériences multiples et récentes en physique. Donc passons à la notion de potentialité et du rôle de l'observateur. Donc dans l'état actuel, la physique quantique n'a effectué que des expériences focalisées sur les propriétés des particules élémentaires. Mais ces conclusions sont-elles généralisables en ce qui concerne l'interaction des humains avec la réalité potentielle ou matérielle ? C'est-à-dire, est-ce que l'être humain possède un statut particulier en tant qu'observateur ? Nous avons peut-être des ébauches de réponses incomplètes. Tout d'abord, nous savons que dans certaines traditions religieuses ou spirituelles, comme l'hindouisme, le shavaïsme, le bouddhisme, le janeïsme, le suffisme, la kabbale, la chrétienté gnostique, eh bien ces traditions parlent du rôle de la conscience ou de l'esprit et de l'intention dans l'actualisation de notre réalité. L'observateur, ou ce que certaines de ces traditions appellent le témoin, jouent aussi un rôle important dans la connaissance de soi-même et l'atteinte d'une paix intérieure, d'une tranquillité intérieure. Déjà, certains signes qui nous viennent de traditions spirituelles et religieuses. Deuxièmement, nous avons quelques physiciens qui examinent les points communs entre ces traditions religieuses et spirituelles et la physique quantique. Des personnes comme Sylvester James Gate, qui parlent du fait que nous vivons peut-être dans un univers qui est une simulation numérique. Amit Goswami, John Hagelin, Dean Radin, George Smoot, Claude Swanson, Bill Tiller, Frank Tipler et Fred Allen-Wolf, parmi d'autres. Donc, si nous regardons plus en détail le rôle de l'observateur, finalement, nous avons deux versions. Nous avons la version qu'on va appeler The Matrix. La version The Matrix, c'est la version que l'on connaît tous dans nos sociétés. Nous avons été nourris de ces concepts. Cette version est très simple. Elle nous dit que la réalité extérieure existe telle qu'elle est et que nous, en tant qu'observateurs, on a un rôle simplement de prendre cette information, de la digérer, et nos pensées réagissent, et nous réagissons à ce monde extérieur. Donc, l'extérieur est une réalité active et notre pensée est réactive et en quelque sorte passive. Donc, elle prend la réalité comme elle est. Quels sont les messages qui sont implicitement transmis par cette version de The Matrix ? C'est que, eh bien, si tu es un membre de la société, fais face à la réalité, le monde tel qu'il est, tu ne peux pas le changer. Adapte-toi. Eh bien, on a une autre version qui vient plus de la physique quantique, qui est celle du magicien d'Oz. Et en fait, le schéma est inversé. Nous avons l'observateur, mais l'observateur observe à travers sa pensée. Sa pensée est active et sa pensée forme la réalité extérieure. Donc, la réalité réagit et réactive à la pensée active. Quels sont les messages implicites ? Je peux co-créer ma réalité. Le monde change et je participe à ce changement. J'ai confiance en moi et en la vie. Prenons quelques minutes pour réfléchir avant de répondre à cette question. Et faites cette expérience avec moi si vous le souhaitez. Donnez un exemple d'un événement positif qui s'est produit dans votre vie et dont vous avez l'intime conviction que les chances que cela se produise étaient minimes au départ. Vous étiez résolu dans votre détermination et croyance que vous obtiendriez ce résultat voulu. Votre désir pour ce résultat était incontournable et vous paraissiez naturel. Vous étiez enthousiaste et plein d'entrains et votre entourage le percevait de cette façon et soit vous encourager ou aurait pu aussi vous décourager. Mais même en faisant face à des personnes décourageantes, vous avez quand même persisté, persévéré et vous avez réussi. Donc essayez de trouver un exemple de cette circonstance dans votre vie. Deuxième exemple, cette fois, concentrez-vous sur un événement négatif qui s'est produit dans votre vie et dont vous avez l'intime conviction que vous vouliez éviter à tout prix ce résultat. Vous aviez peur de ce résultat. Vous étiez souvent obnibulé par ce scénario. Vous étiez en état d'inquiétude et de stress et vous manquiez d'énergie. Vous étiez confronté à ces pensées ou à cette perspective. Si dans certains cas vous en avez parlé à d'autres, ils s'accordaient avec vous en sympathisant avec votre anxiété et votre souci. Et ce résultat non souhaité s'est quand même produit. Donc ces deux exemples pourraient démontrer le pouvoir de votre pensée, le pouvoir de votre pensée à manifester certaines circonstances de votre réalité. Passons maintenant à un concept fondamental qui est celui de la spirale de nos vibrations ou ce qu'on appelle la spirale vibratoire humaine qui est un concept que moi-même, Christophe Auger et Cécile Meniocos-Culluela ont inventé en 2017. Cette spirale montre les trois choses les plus fondamentales que les êtres humains ont à leur disposition pour finalement agir sur leur réalité. La première chose la plus fondamentale, c'est l'intuition, les sentiments et les émotions. La deuxième chose que les êtres humains ont à leur disposition est l'action. Et la troisième, la pensée et la croyance. Mettons ces concepts dans un contexte, celui de la philosophie de Charles Peirce, qui distingue trois niveaux d'interface entre les humains et l'univers. Ces trois niveaux qui constituent, on va dire, la majeure partie de l'expérience humaine. Au premier niveau, nous avons ce qu'il appelle la préméité, qui est notre appréhension de ce qui existe en soi, au niveau le plus fondamental de la réalité. Et donc, ce qui relève de la préméité, c'est notre intuition, nos sentiments et nos émotions. La secondéité, le deuxième niveau, c'est ce qui se produit dans notre relation avec la réalité extérieure ou l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la force et à la réaction dans le monde extérieur. Donc, ceci est du ressort de l'action. La tercéité, c'est notre interprétation mentale de notre expérience en ce qui concerne notre relation avec l'extérieur. Ça peut être notre relation avec d'autres personnes, mais notre relation avec nous-mêmes. quand nous nous observons en tant qu'objet d'observation. Parlons des émotions, des actions et de la pensée. Dans la logique de la spirale vibratoire humaine, cette logique indique que l'aspect fondamental qui mène à l'action, c'est la pulsion d'agir. Cette pulsion vient de l'intuition, des émotions ou des sentiments. L'intuition est un système de guidage interne qui peut outrepasser ou court-circuiter la pensée. Les émotions dont la racine latine du mot veut dire mettre en mouvement, elles sont primaires. Par exemple, la peur, la rage, la cupidité. Les sentiments sont des émotions qui ont été traitées par la pensée et donc elles sont plus sophistiquées. Par exemple, l'amour, la haine, l'amitié, la gratitude. La pensée porte forcément sur un aspect de la réalité qui concerne la relation avec nous-mêmes, les autres ou le monde. La pensée suit donc l'action en tant que mécanisme d'analyse rétrospectif. Mais elle peut aussi précéder l'action parce que la spirale le permet. En fait, une clé de lecture de la spirale, c'est que la spirale est un mouvement continu, c'est-à-dire qu'elle reprend à chaque fois la même séquence. Une fois qu'on en est au stage de la pensée, on repasse ensuite au stade de l'intuition, de l'émotion, du sentiment. Et en quelque sorte, ce qui se passe, c'est qu'une pensée sans sentiment, sans émotion forte, ne mène quasiment pas souvent à une action. Donc une condition nécessaire pour l'action, c'est une pensée qui est, on va dire, soutenue par des émotions et des sentiments forts. La spirale n'interdit pas un va-et-vient, par exemple, entre les pensées et les émotions avant de passer à l'action. Vous pouvez avoir une sorte de petit va-et-vient entre pensée et émotions, mais cela mène ensuite à l'action. Si on prend un exemple dans le contexte de l'industrie financière, par exemple, vous avez cette étude intéressante de Fenton O'Krevy et ses co-auteurs qui analysent la performance de traders à la City de Londres. Ces traders prennent des décisions à la fois basées sur des processus délibératifs ainsi que des émotions, des émotions comme la peur, par exemple, qui peuvent fausser la perception du risque. Quand ils écoutent et gèrent leurs intuitions et leurs émotions, la performance de ces traders est meilleure. Ils sont capables de prendre du recul et de porter un regard attentif sur leurs émotions sans se laisser entraîner par celles-ci. Ils peuvent observer leurs émotions négatives de façon neutre et sans essayer de les éviter ou de les cacher. Parlons maintenant de vibrations et de résonances. Il est important d'être conscient que ce à quoi vous êtes le plus fortement connecté dans votre réalité est le résultat d'une résonance vibratoire en ce que vous vibrez par l'intermédiaire de votre spirale vibratoire et les personnes et circonstances qui vous entourent. Dites de façon simple, cela veut dire que vos pensées, vos actions, vos croyances, tout cela contribue à créer votre environnement et à créer les personnes qui vous entourent, les circonstances qui vous entourent, les opportunités qui arrivent à vous. On ne peut pas attirer la chose que l'on veut en se focalisant sur l'absence de cette chose dans notre vie. Il est très important de savoir que ce sur quoi on se focalise, eh bien, on l'attire par la force de notre pensée, par la force de notre concentration. Eh bien, les chances qu'on attire cette chose-là sont beaucoup plus grandes et bien sûr, on ne peut pas focaliser quelque chose, on ne peut pas attirer quelque chose si on se focalise sur son absence. Eh bien, qu'on ne veuille pas quelque chose, on l'attire quand même si on se focalise intensément dessus. C'est une autre leçon de la physique quantique et du phénomène de résonance. Et si nous revenons aux enseignements de Napoleon Hill et du New Thought Movement, l'interprétation moderne des enseignements de Napoleon Hill est de dire qu'on attire à soi ce sur quoi on se focalise par nos émotions, nos actions, nos croyances et nos pensées. Donc, il est très important en quelque sorte de maîtriser et de savoir focaliser nos émotions, nos actions et nos croyances et nos pensées vers le but et les objectifs qui nous sont chers. Une technique utilisée par les bouddhistes est de méditer en cultivant la concentration sur un point ciblé. Prenons un exemple pourquoi attire-t-on ce qu'on vibre ? Eh bien, vous pouvez déjà voir et comprendre que l'attitude que vous avez vous permet d'attirer certaines circonstances. Si vous avez une attitude ou si vous émettez des vibrations de limitation par vos expressions verbales, par exemple, j'ai besoin de j'espère que je ne peux pas et par vos expressions corporelles, vous avez peu d'énergie, vous tenez voûté, vous avez un visage sérieux ou triste, vous parlez sans conviction et dans vos émotions, si vous éprouvez du défaitisme, de l'autocritique, du pessimisme, de la peur, eh bien, vous réalisez il semble logique que ce que vous attirez autour de vous eh bien, vibre et résonne de la même façon avec ce que vous projetez. Par contre, si vous envoyez des vibrations d'abondance par des expressions verbales du type je suis reconnaissant des bonnes choses qui existent dans ma vie, je sais au fond de moi-même que je peux, vos expressions corporelles, vous êtes dynamiques, vous vous tenez droit, vous avez un visage détendu et souriant, vous parlez avec congruence, vos émotions, vous avez la confiance en vous-même, de l'enthousiasme, de l'optimisme, vous avez un désir de vous ouvrir aux autres, de l'empathie, eh bien, vous comprenez qu'avec cette attitude-là, juste du fait de votre attitude, vous pouvez attirer des personnes et un environnement qui vous sera beaucoup plus bénéfique et qui sera bénéfique parce que vous serez en quelque sorte positif et votre degré de bienveillance envers votre environnement, eh bien, sera reflété par l'environnement autour de vous. Faisons un petit exercice. Décrivez une occasion, vous vous sentiez en pleine confiance lors d'une activité qui sortait de votre cadre quotidien. Comment vous sentiez-vous exactement et quel type de vibration émettiez-vous ? Donc, c'est très important de comprendre que pour cet événement où vous vous sentiez en pleine confiance, eh bien, vous émettiez certaines vibrations, vous aviez certaines émotions, vous parliez d'une certaine façon, vous aviez un certain langage corporel et vous aviez certaines pensées. Donc, essayez d'identifier ces trois niveaux de vibration et quel fut le résultat pour vous. Alors, de prendre conscience de nos vibrations, quel intérêt cela a-t-il ? Eh bien, des recherches d'Alexandre Todorov et de son équipe à Princeton montrent que nous rendons un jugement sur l'attirance, l'affabilité, la confiance dégagée, la compétence et le degré d'agressivité d'une personne seulement un dixième de seconde après les avoir vues. Seulement 7% de ce que nous communiquons provient de nos mots. Le reste, 38%, vient du ton de notre voix et 55% vient de notre langage corporel. Donc, si ce que nous disons n'est pas en congruence ou est dissonant avec notre langage corporel, nous transmettons à nos interlocuteurs le sentiment d'être inauthentique. Donc, faites attention. Il est très difficile de cacher nos vibrations. Les gens autour de vous vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas. Votre vraie humeur, votre vrai sentiment ou opinion sera toujours divulguée ou communiquée d'une façon ou d'une autre. Même si vos mots disent quelque chose, vos paroles disent quelque chose de différent. Donc, voici une citation de Daniel Goleman, le père fondateur de la théorie de l'intelligence émotionnelle qui dit que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos capacités émotionnelles, si vous n'avez pas la conscience de vous-même, si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions négatives et que vous n'agissez pas de façon empathique et que vous n'essayez pas d'avoir de bonnes relations, eh bien, cela n'a aucune importance si vous êtes très très intelligent, vous n'irez pas très loin. C'est la conclusion de Daniel Goleman. Parlons maintenant de l'argent et de la physique quantique. Donc, finalement, comme nous l'avons vu, la physique quantique nous indique que la réalité est vibration et énergie. Donc, finalement, cela nous permet d'arriver à l'ultime découverte de ce cours qui est la suivante. que, finalement, l'argent est une vibration manifestée. C'est une découverte assez importante pour vous, pour tous, parce que cela permet de comprendre, cela vous permet de comprendre comment vous comportez, comment agir pour pouvoir, en quelque sorte, être en résonance avec l'abondance et l'argent. Si vous comprenez cela, vous comprendrez donc que pour attirer une abondance d'argent, il faut d'abord être clair que cela correspond à un profond désir en vous. Donc, vous devez être, avoir une sorte d'alignement interne. Ensuite, votre vibration personnelle doit être mise en résonance avec celle de l'argent et si c'est plutôt la prospérité qui vous intéresse, l'argent, plus la santé, plus de bonnes relations avec les autres et votre environnement, alors concentrez-vous sur cette vibration-là. Une des clés de la prospérité est que lorsque l'argent circule, alors tout le monde y gagne. Je vous réfère ici à la vidéo de Jean-François Noubel. Je vous remercie pour votre attention.